L'Opéra des Landes propose vendredi soir un avant-goût du festival qui se tiendra jusqu'à fin juillet. Un duo piano-violon à l'espace Rojana. Reportage. Tchaïkovski, Schumann et d'autres encore, voilà le programme du concert piano-violon qui a eu lieu à Sousto. On va parcourir deux siècles de l'histoire de la musique de chambre, 19e et 20e siècle. On va mélanger des pièces de genre, des sonates, ce genre de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un sonate ? Ça veut dire qu'on joue à deux, c'est-à-dire du duo. Mais ça veut dire que les deux parties, ça implique que les deux parties ont autant d'importance. Donc c'est pas une partie qui accompagne l'autre, c'est pas le piano qui accompagne le violon ou l'inverse. C'est les deux instruments qui ont autant d'importance musicalement. Et on appelle ça une sonate, du coup, pour piano et violon. Ces deux jeunes musiciens ont commencé très tôt et sont maintenant professionnels. Moi ça fait 20 ans, j'ai commencé à 6 ans. Et moi du coup depuis 17 ans, ça fait 6 ans aussi, j'ai 23 ans. Au niveau du professionnalisme, en même temps ça dure assez tard au niveau des études, parce que finalement le plus longtemps on étudie, le mieux c'est. Mais donc c'est des circuits où les deux se chevauchent, on est à la fois jeune professionnel et puis on est un peu toute sa vie étudiant. Je viens d'ici, je viens des Landes, je suis Saint-Poloise. Et ça me fait très plaisir de venir jouer à la maison, parce que voilà, depuis que j'y suis plus, c'est pas tous les jours que je suis de retour. Donc voilà, surtout avec de pouvoir ramener des collègues aussi, c'est toujours très sympathique. J'ai commencé ici au conservatoire de Dax, puis j'ai poursuivi au conservatoire de Bayonne, dans la classe d'Olivier Chosu en piano et Marina Pakowski en accompagnement. Puis voilà, après j'ai fait une année de perfectionnement à Paris avec Jacques Rouvier, puis je suis allée au conservatoire royal de Bruxelles, dans la classe de Jean-Claude Vandenheims, et où je suis actuellement en master dans la classe de Dominique Cornille. Et moi, j'ai fait une bonne partie de mes études à Paris, pour faire vite avec les professeurs et Karine Gillette, dans le conservatoire du 18e arrondissement, et après avec Ami Flamère, toujours à Paris, à l'ENM de Jeannevilliers. Et ensuite, je suis allée aussi à Bruxelles, au conservatoire flamand, à Marion francophone, et je suis dans la classe de Valérie Oistrac, où je suis aussi en master. Alors, au niveau du conservatoire, c'est ça. Ça fait très plaisir de venir, puis aussi, tout simplement chez Marie. C'est toujours agréable quand c'est un terrain connu par les amis, c'est déjà plus familier. Et puis, nous, avec Marie, on s'était rencontrés ici, d'ailleurs, à Biarritz, quand il y a déjà six ans, mais quand on faisait des masterclasses qui étaient organisées à Biarritz. Donc oui, c'est sympa. J'ai choisi le piano parce que j'ai toujours eu un piano à la maison. Voilà, mon papa est pianiste, du coup, c'est un instrument que j'ai toujours côtoyé. Marie fait aussi partie de l'Opéra des Landes, où elle était pianiste-chef de chant, c'est-à-dire qu'elle faisait répéter les chanteurs sur La Bohème et Carmen. Moi, il n'y a pas beaucoup de musiciens dans ma famille, mais j'ai un cousin que j'aime beaucoup, qui est plus âgé que moi et qui faisait du violon, qui fait toujours du violon. Et voilà, donc j'ai voulu faire comme lui, tout simplement. Et vous pourrez aussi assister à l'Opéra La Bohème à partir du 23 juillet. Applaudissements Applaudissements Applaudissements